Je m'appelle Bertrand Barbedette, je suis enseignant chercheur à l'Estaca. L'Estaca c'est une école d'ingénieurs dans le domaine du transport et aujourd'hui le transport, on s'intéresse en tout cas l'école au véhicule en tant que tel, mais bien sûr il faut maintenant s'occuper de son environnement et quelque part des usages qui sont aussi associés et donc le véhicule doit aussi non pas que répondre à des problématiques techniques, mais à son usage. L'Extrême des faits, on y est en fait depuis le début, on connaissait déjà Gabriel par le biais de la fabrique des mobilités, bien sûr de l'ADEME aussi. Quand s'est lancé en tout cas ce défi, nous en tant qu'école, on a senti qu'il y avait en tout cas un réel support pédagogique à montrer que les véhicules avaient une évolution à faire, avec bien sûr une problématique environnementale aujourd'hui que personne ne peut remettre en cause et que déjà d'un point de vue énergétique que ces véhicules apportaient déjà des premières solutions et que pédagogiquement, grâce à ces véhicules, on pouvait amener peut-être des messages différents. Quand on va voir un véhicule, on va voir le véhicule sous différents organes. Donc on aura un organe classique qui est le châssis, le châssis qui va être lié au sol, donc on s'appelle les liaisons au sol. Donc ça c'est une problématique, je dirais, quelque part classique dans l'ensemble des moyens terrestres. Et après on va aller regarder ce qui va pouvoir propulser ce véhicule. Donc là on va retrouver des éléments classiques. Donc à l'Estaca on a pris le virage en tout cas de la formation autour de véhicules électriques dans les années 2010, au moment où il y avait une crise en tout cas dans le monde automobile. Et en fait on avait peu de moyens, si ce n'est que je dirais des chaînes de traction qu'on connaissait mais qui venaient plutôt du monde industriel. Et aujourd'hui, par le biais de ces véhicules intermédiaires, on a des chaînes de traction pour le coup qu'on peut mettre, qu'on peut montrer et mettre à disposition de nos étudiants et on va bien voir les éléments. Et là, pédagogiquement, c'est plus facile d'accéder aux explications sous-éléments par sous-éléments. On part du moteur, on va parler de convertisseurs, on va parler bien sûr d'éléments de stockage d'énergie. Puis globalement, on va parler bien sûr de la gestion d'énergie. Et ça, le véhicule intermédiaire en tout cas est un beau support pour pouvoir faire avancer nos étudiants autour de la problématique du véhicule électrique. Et puis il y a un autre message aussi qu'on va porter autour aussi de ces véhicules, c'est la consommation. Donc je disais en dernier lieu la gestion d'énergie. On va vraiment voir après ce que chaque élément peut consommer vis-à-vis de quel type de véhicule. Et là, on peut faire une approche un peu plus globale au sens de la performance d'un véhicule et de savoir, en fonction encore une fois des usages, quelle est la meilleure chaîne de traction qui va être utilisée. En fait, quand on a abordé l'extrême défi dans sa phase 1, qui était plutôt dans la notion d'idéation-création, on s'est basé d'abord sur les travaux de recherche qu'on a fait à l'école. Donc l'école a un laboratoire de recherche, c'est la Calab, et on a participé en fait au développement de ce qu'on appelle une chaîne d'hybride série. Donc en fait, on pédale sur une génératrice qui va donner de l'énergie et derrière le véhicule va utiliser cette énergie pour avancer. Sur la base, en fait, de cet élément-là de la chaîne de traction, on s'est dit, bah tiens, il y a l'extrême défi qui arrive. Comment on pourrait intéresser nos étudiants sur quelle identification ? Puisqu'il faut quelque chose d'assez concret pour que les étudiants puissent progresser et avancer sur leurs connaissances. Et donc, on a profité du challenge pour qu'une équipe d'étudiants, dans un premier temps, participe à cette idée création et intégration. Ça, c'est la première phase. Après, on a une deuxième phase. C'est une particularité qu'on a dans nos formations en dernière année d'école d'ingénieurs. On a ce qu'on appelle de la pédagogie par projet. Et en fait, on a pu mettre comme véhicule un véhicule intermédiaire où les étudiants, en fait, on leur propose une plateforme mécanique et on leur demande de développer à partir d'une première structure la mise en place d'un prototype qui va répondre au cahier des charges de l'extrême défi. On a participé au premier salon l'année dernière. Vraiment, déjà, ce qu'on voit cette année, c'est un vrai progrès et des vrais sauts technologiques. Et ça donne plein d'idées, en tout cas, de transposition sur ce qu'on peut faire au niveau pédagogique. Il y a un deuxième temps, en tout cas à l'Estaca, qui est un enjeu pédagogique, mais aussi de diffusion de ces nouveaux moyens et de ces nouveaux véhicules. Et c'est de travailler avec des partenaires. Donc l'Estaca, en tant qu'école d'ingénieurs, travaille avec des partenaires industriels. Là, je représente l'Estaca qui était à Laval, en Mayenne. Et on a, en fait, un fabricant de véhicules intermédiaires qui est un vélo tricycle qui s'appelle Urbanner. Et donc, en fait, c'est un moyen aussi de se retrouver, de répondre à des problématiques industriels. Et encore une fois, là, au niveau pédagogique, de dire aux étudiants, vous allez travailler non pas que sur une idée, sur quelque chose qui va peut-être apporter une certaine révolution. Non, il y a du concret, il y a des véhicules, il y a des industriels qui ont des préoccupations après de production, de coûts, de facilité, de communication. Eh bien, on peut les mettre directement aussi en contact avec ces partenaires-là.